Musique Salut mes petites oranges Et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable Où je vais faire la mise à jour du 19 janvier 2022 Et ça va être pour une vidéo achat Parce que oui les Apalosa sont arrivés Alors sinon ils ont aussi profité pour rajouter des Likou Encore de western Donc je verrai ça par après dans la boutique Et la semaine prochaine c'est la ferme de Marley Qui va avoir une petite refonde Je suis arrivée ici pour voir celui qui sera vendu ici Ah donc c'est celui là Celui qui est vendu à Fort Pinta Moi je n'étais pas très sûre parce que je crois que dans la mise à jour Ils n'ont pas expliqué c'était lequel exactement Mais en gros c'est en fait un noir un peu capé Enfin et encore je ne crois pas que ce soit vraiment capé le nom Mais je ne suis pas très forte avec les robes des Apalosa Désolée Bon en tout cas il a une lisse Il a le petit nez rose Et sa crinière en fait il y a un peu de baie comme ça Et bien sûr il coûte quand même 900 Starcoin C'est quand même pas mal Donc je vais plutôt descendre pour regarder correctement celui là Alors évidemment c'est pas celui que je vais acheter Bon ça aurait été un peu con que celui que je vais acheter aurait été un Fort Pinta C'est à dire qu'il aurait fallu que je l'achète avant de regarder les autres Mais il ressemble à ça Il est pas moche Moi j'aime bien mais c'est pas mon préféré Mais sa robe est quand même pas mal En réalité il a plutôt le corps vraiment blanc comme ça Mais bon je veux tout le monde qui a j'en conclu qui sont là-bas Parce que là il y a plein de monde Attendez ouais il y en a là Mais en fait comme il y a beaucoup de monde Parce que oui la mise à jour qui est arrivée vers l'après-midi Enfin donc forcément il y a du monde Parce que tout le monde n'a plus à l'école à ce moment là En tout cas il y en a deux ici Alors c'est pas ceux que je voulais acheter Mais ils sont où les autres Ah il devait être là-bas peut-être En tout cas je vais déjà commencer par regarder celui-là Qui est très mignon aussi Donc je pense qu'il a les yeux bleus Oui c'est ça il a les yeux bleus Alors on le voit pas correctement A cause de ce qu'il y a devant Donc je suis obligée de bouger mon popotin Et oui j'avais fait exprès de prendre ma jument mustang Parce que comme elle a une robe léopard Je me suis dit que ça peut être rigolo de la prendre Même si c'est vrai que maintenant elle a vachement vieilli C'est ce modèle là Parce que c'est un deuxième génération Donc il ressemble à ça Pour le coup celui-là peut-être qu'il aurait été mieux S'il avait vraiment le corps entièrement blanc Donc là c'est vraiment un capé pour le coup Parce que ça s'arrête vraiment net Donc il est alzan Ouais c'est ça Les yeux bleus comme je l'ai dit Je crois qu'il n'y en a aucun qui a les yeux verrons dans les modèles là Bon je pense pas que ce soit possible Peut-être que c'est possible pour la race là Mais là ils l'ont pas fait Parce que oui ces derniers temps StarCable adore faire des chevaux avec des yeux verrons Mais là pour le coup ils l'ont pas fait Mais sinon il a une bonne tête Bon c'est pas lui que j'achète mais il a une bonne tête quand même Alors là on a le B Et lui sa liste elle est trop mignonne Il a un petit coeur au bout du nez Il a aussi des petites taches en dessous de l'oeil Celui là j'aime bien les détails qu'ils ont fait dessus Bon c'est pas non plus celui que je vais acheter Mais j'aime bien le petit détail des petits points roses là Ça fait mignon Le petit coeur sur le nez Il reste très beau aussi Et là même des taches assez de balsane C'est trop choupi Ah bah ça va être marrant de les regarder Je descends parce que c'est plus facile à regarder Donc on a le noir Qui lui Ah bah si je crois que lui là les yeux verrons Ok j'ai rien dit ils en ont bien fait avec les yeux verrons Mais attends parce qu'il faut que je regarde correctement Euh je crois que oui Parce qu'il a un oeil bleu et un oeil marron Ouais c'est ça ok Ouais c'est bien ça J'ai parlé trop vite J'avais complètement zappé que celui là avait les yeux verrons pour le coup Donc ils en ont quand même fait un Et lui ce qu'il y a c'est qu'il a juste une légère petite balsane blanche A sa jambe arrière droite Sinon Ce que j'aime bien chez lui c'est qu'on a l'impression que c'est un ciel étoilé Avec ses toutes petites taches blanches Sur la partie noire de son corps C'est le genre de cheval que tu pourras appeler Night Sky Ou un truc comme ça quoi Ça lui irait bien comme nom Mais bon c'est pas non plus celui là que je vais acheter Mais ça n'empêche pas qu'il a une jolie robe aussi Allez on va passer aux autres Oula ouais c'est vrai que comme c'est mon cheval Moi je passe pas dessus Donc on a le bon vieux classique Léopard Donc lui je crois qu'il a les yeux bleus Lui il a vraiment les yeux bleus Ça fait un peu comme bleu ciel quoi Enfin à peu près ouais Comme je l'ai dit c'est vraiment le Léopard quoi Lui ce que j'aime pas c'est Les mèches noires sur son crin Je trouve que ça lui va pas C'est le seul truc que j'aime pas chez lui C'est ce qu'ils ont fait sur son crin En mode noir et blanc comme ça Je trouve que ça le fait pas Enfin moi je trouve que ça le fait pas Bon après vous pourrez peut-être aimer mais moi Sinon sa robe j'aime bien Parce que il est assez classique Ses sabots Ils sont un peu en accord Ils ont un mélange noir comme ça Noir et tout ça bon Enfin mademoiselle je sais pas ce que vous racontez Je parle pas anglais Ouais c'est ça le problème quand t'es belge Et que t'es dans un serveur multilangue Parce qu'il n'y a pas de serveur français pour les belges C'est comme ça Mais bon voilà j'ai regardé un peu ouais En fait lui c'était justement le deuxième que je préférais pour sa robe Mais si je l'aurais acheté dans ce cas là J'aurais changé la crinière parce que ça va pas du tout Bon forcément vous l'aurez compris Je vais prendre celui que beaucoup vont forcément prendre Parce qu'il est ultra original Et c'est la toute première fois qu'il y a un cheval avec cette robe là Je sais pas quel est le nom exact Parce que je pense pas que ça s'appelle Léopard Mais en tout cas il est plutôt Palomino je dirais Et encore Pour moi c'est un sort de Palomino Mais avec des tâches assez spéciales J'aime beaucoup Bon on va peut-être l'acheter parce que sinon je suis pas prête d'y arriver Voilà je me suis pas cassé la tête J'ai décidé de l'appeler Poppy Donc ça fait P.O.P.Y Bon évidemment il manquerait un P Pour que ça fasse coquelicot en anglais Mais ce sera pas le cas là Donc là pour le coup ce sera plus une référence En fait c'est une série en animation Qui s'appelle Oasis Oscar Et dedans en fait il y a une femelle Fennec Qui s'appelle justement Poppy dans la même orthographe Donc moi ça fera un peu référence à ce personnage Et puis j'aime bien le prénom c'est mignon voilà Donc c'est parti on va t'acheter Et voilà la petite Poppy Donc forcément ça sera une jument Bon c'est vrai que j'ai oublié de le préciser Mais forcément Poppy ça fait plutôt jument J'ai envie de la caresser juste pour voir Mais comme d'habitude ça touche pas le cheval Il y a de l'effort à faire Et voilà j'ai pris la peine de faire un look Pour ma petite Poppy je trouve que ça lui va bien Bon j'ai fait un truc un peu à la western J'ai vu changer le chapeau et les bottes de ma cavalière Je me suis pas trop cassé la tête là Donc ce que je vais faire c'est que j'ai envie de voir Les crinières même si il y a très peu de chances que je les change Parce que j'aime bien déjà sa crinière de base Parce que déjà on a la longue crinière comme ça Donc on voit qu'elle est en mouvement mais Sur la queue ça change légèrement Pour une fois je crois que la couleur change pas C'est juste l'effet qui change Non parce que souvent ils font des crins Et après la couleur elle change C'est un peu bizarre Donc on peut mettre des pions Bon ce qui est marrant c'est que quand on met des pions Ça fait forcément une tresse sur la queue Pourquoi pas Sinon on a aussi la coupe en brosse Alors euh bon Je trouve que ça lui va pas spécialement à elle Bon peut-être que ça irait mieux sur un autre modèle mais Sinon on a les tresses C'est mignon mais je trouve que ça fait trop Je sais pas attends ça fait quoi de dos Ouais ça fait aussi une tresse à l'arrière forcément Sinon on a la coiffure originale Euh c'est mignon Attends c'est où de façon quoi Ouais c'est comme ça Parce que ça fait une petite couette comme ça C'est vrai qu'en mettant les pions Je vais mieux voir son Ouais c'est ça son visage est plein de tâches Ouais Sinon ça fait ça Ça fait une petite queue J'aime bien au niveau de la queue Alors au niveau du crin Je suis un peu moins fan de De la crinière ainsi mais bon Ils ont courte comme ça Euh Ça change pas pour la queue Ah si légèrement il y a un léger petit détail qui change mais ça se voit pas trop C'est vraiment le crin Et puis on a comme ça Ah oui ça fait la frange comme ça Alors c'est pas que c'est moche mais ça fait spécial Elle a que ça change pas du tout en revanche Ouais je pense que je vais lui laisser sa crinière pour le coup Donc sinon bon bah je vais aller voir un petit peu plus loin Je vais aller ici Allez hop moi je saute je m'en fous Donc évidemment je ne peux pas le cacher parce que Bah je suis pas dans un groupe hein voilà ça fait longtemps que je suis plus dans un club hein J'y étais dans un club dans les débuts mais là franchement Parce que j'ai envie de regarder un peu c'est Les allures je sais pas s'il a un pas spécial attendez Non il n'y a pas de pas spécial Alors il peut être un pas dans ce style là Attendez Ouais forcément Ah oui c'est ça ok Voilà ça c'est son mouvement spécial c'est Un mouvement qui se fait de la même manière que quand on fait le tolt hein Donc c'est pour que vous sachiez Donc c'est juste le fait qu'il avance un peu plus vite comme ça Alors ma cavalière forcément elle a l'air un peu figé En même temps il serait peut être temps d'avoir la refonte de la cavalière hein Je suis impatiente de la voir parce que Là forcément les cavalières sont pas du tout adaptés aux nouveaux chevaux Voilà au moins comme ça j'ai testé Euh oui madame Euh ça va madame euh qu'est-ce que vous me voulez là Je sais pas ce qu'elle me veut Elle me saute dessus elle est en train de regarder mon cheval Ouais ok au revoir En tout cas le pas Ah j'aime bien le pas Il est Bah en fait il est simple mais C'est la fille qui me suit Ça fait à la queue le le A A A A la queue le le Mais sérieusement Madame je vous connais pas pourquoi vous me suivez Mira En plus elle a même prénom que l'oiseau dans Dans Animal Jam là Ok j'arrête Attends parce qu'il y a le petit trou Pour le moment les mouvements ça va On va là un peu plus vite Ce petit galop Enfin c'est plutôt Ou alors le grand trou Je sais même plus en fait Moi je sais même plus les pas Mais en tout cas Ça que je me rends compte qu'elle est D'une façon assez touffue Mais assez marrante en fait Ok c'est marrant ça que en fait Autant j'aime bien le craint Autant la queue Tout ça un peu spécial Donc là oui je crois qu'on est au petit galop Maintenant là vraiment oui Mais bon Ça va ouais Donc forcément le grand galop J'aime bien Non mais ça va Pour les mouvements ça va Là je ralentis parce qu'en fait Je voulais faire ça L'arrêt brut qui n'est pas très logique Alors il est mignon son arrêt Mais quand on le fait au grand galop C'est pas très réaliste en fait Alors bien sûr on a le cabret Bon le cabret Il va pas très haut Mais pourquoi pas En fait c'est juste son arrêt brut Qui me dérange un peu Parce qu'en fait quand il va trop vite Bah en fait c'est pas logique Regardez hop Il s'arrête brusquement comme ça C'est vraiment pas logique Ouais forcément je vois tout le monde Elle l'a pris le même que moi Mais elle lui a mis les pions à première vue Pour rigoler j'ai envie de voir comment il s'appelle Dusty d'accord Toi tu l'appelais Dusty Je viens aussi regarder de plus près comme ça Parce que j'ai mis des petites fleurs roses Parce que bon c'est ceux qui coûtaient en shilling C'est pour ça que je l'ai acheté Mais sinon c'est des vieilles fleurs Donc comme je l'ai dit Elle a les yeux bleus Très mignon Donc les petites taches qui sont vraiment détaillées Ça fait réaliste Quoique celui là Il fait presque un coeur Ça fait presque un coeur celui là Bon c'est un petit détail Parce qu'ils ont un délire avec les coeurs Starstable aussi Comme je l'ai dit Il y avait le baie Qui avait comme un coeur sur le nez aussi Voilà on peut voir aussi Son popotin blanc Avec des petites taches Et si des plus petites Voilà il y a plein de petits détails Bon c'est vrai que Montrer ses jambons Toutes ses Ouais on peut dire qu'il a Que des balsanes blanches Les sabots qui sont un peu Foncés et clairs comme ça Je sais bien que c'est un truc classique De la race Donc parce que j'ai compris Donc c'est un peu normal D'accord il y en a que 4 Alors on va regarder ça de plus près Donc ils sont très jolis Donc c'est En fait c'est censé être des licous De recyclage en fait Donc C'est des trucs fait main en fait Voilà Donc on a le classique Ouais forcément il rend bien On a un rouge Il est pas moche mais bon Enfin j'aime bien quand même la couleur Mais ça fait peut-être bizarre Donc on a aussi un bleu Bah il rend bien quand même aussi Et un noir Enfin noir à la limite ça passe encore Non je trouve que celui qui rend le mieux C'est celui là Parce qu'il fait réaliser Ça fait vraiment corde en fait Alors pour terminer la vidéo Je vais faire la petite course de Steve Et après on va se laisser ici Donc mes petites clémentines C'est ici que je vais vous laisser Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Donc je vous dis au revoir Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz